Bien. Je n'ai guère de temps à perdre en laitrine et en arabesque. J'espère donc que vous me pardonnerez ma graphie rudimentaire. Voyez-vous, si j'ai appris à utiliser ma main gauche d'une façon plus que convenable depuis que la droite me fait défaut, le maniement de la plume n'en reste pas moins laborieux. Dans le cas présent, la difficulté vient surtout des tremblements liés à ma mort imminente. Après tout, j'ai assuré pendant sept ans le rôle d'archiviste du seigneur des marches, sans que mon écriture constitue une entrave. La mort, donc. Mais avant d'en arriver là, il me faut vous conter les événements qui conduisirent à ce triste fait. Ma princesse l'a exigé. Je tiendrai parole, cette fois-ci au moins, bien que son ultime requête ne soit que la dernière de mes motivations. Permettez-moi donc de vous narrer la cité de Roche-Étoile, sa déchéance, sa malédiction et ses âmes égarées. Je m'offre, en outre, la fantaisie, à quelques incartades près, de raconter ces derniers jours tels que je les ai vécues, c'est-à-dire dans l'ignorance la plus totale des ressorts qui se jouaient. En arrivant ici, je n'étais guère qu'une ombre guidée par des puissances qu'il a dépassées, inconscientes des réalités qui la menèrent à se confronter aux horreurs de Roche-Étoile. Mes raisons passées vous paraîtront peut-être faibles, ma solitude douteuse. Elle l'était, en effet. Je vous prie donc de bien vouloir tolérer pour quelque temps la chose fallote et sans consistance qui me tenait alors lieu de personne. La vérité nous frappera bien assez tôt, vous et moi. Alors, moi, pour mon émission, je vais écrire le mot de la fin. Ok. C'est l'équivalent de faire ses devoirs dans le bus. Alors, là, c'est même de la classe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des 5 boucs que terre. Terre. Pour celles et ceux d'entre vous qui découvrent le podcast avec cet épisode, je suis donc John et je suis, comme d'habitude, avec... Perceline, Angerrand, Jason et... Lémy. Nous allons parler dans cet épisode du roman La Cité d'Iafane de l'autrice Anouk Faure. Avant de commencer dans l'épisode, je voulais faire un petit erratum par rapport à deux informations que j'ai dites dans les épisodes précédents qui sont fausses. Dans l'épisode de présentation, j'ai dit que Charles Lamb écrivait les contes de Shakespeare avec sa femme. C'est faux. Charles Lamb n'a jamais eu de femme. Qu'on sache, il n'a même jamais eu de relation amoureuse. Il écrivait avec sa sœur. Voilà. Et pour la deuxième, ça concerne plus le roman dont on va parler aujourd'hui. J'ai dit que c'était Anouk Faure elle-même qui avait illustré la couverture du roman La Cité d'Iafane. Ça aussi, c'est faux. C'est un autre illustrateur qui s'appelle Xavier Colette. Voilà, donc si vous avez envie d'un toxe, n'hésitez pas, venez vers moi. Je propose de commencer. C'est comme on avait fait pour la dernière fois, c'est-à-dire en chacun donnant trois mots. Je dirais Abime, Lovecraft, Cool. Moi, je dirais Vocabulaire, Atlantide et... Personnage. Ok. Météorite. Monstre. Et passe-passe. Passe-passe. Ok. Et Anguilrande ? Complexe. Multiple. Recueil. Ok. Moi, je dirais Absolue, Vertigineux et Piège. Avant de commencer à parler de ce qu'on a pensé du livre, je pense qu'on peut commencer déjà par une petite biographie de Anouk Faure. Oui, je suis là. Si vous entendez de la musique, c'est parce qu'on enregistre chez des musiciens. Voilà. Voilà, donc le piano derrière, j'espère que YouTube ne nous strikera pas, mais normalement, on a les droits. Donc, Anouk Faure est une artiste plasticienne et autrice originaire, je ne sais pas pourquoi Stéphane Bern a pris ma voix, mais elle est originaire de Nouvelle-Calédonie. Elle habite aujourd'hui à Paris. Elle dessine essentiellement à l'encre, elle fait de la gravure à l'eau forte, ça s'appelle comme technique. Elle explore les textures et elle travaille énormément le noir et blanc, le clair-obscur et on peut le voir dans le livre puisque nous avons une dizaine environ d'illustrations réalisées par l'autrice illustratrice qui sont glissées à l'intérieur du roman. Dans ses inspirations plastiques, nous avons Pierre Soulages, Rembrandt, Goya et Cécile Reims. Voilà, vous irez googler tout ça pour avoir des images et ses inspirations plus concrètes sont l'océan et les mythes cosmogoniques et ça se ressent dans le roman, en tout cas du côté des mythes cosmogoniques. Elle a écrit d'autres ouvrages à part La Cité d'Yaphane et ce sont des ouvrages d'art et de poésie et essentiellement autour de l'Océanie et elle a également écrit un album pour jeunesse qui s'appelle Les enfants sans pattes. Voilà, et elle est diplômée d'un master art plastique de l'école de Condé, rien que ça. Les éléphants sans pattes. Ah les éléphants sans pattes. Tu as dit des enfants sans pattes. Ah non, c'est horrible, excusez-moi. C'est parce que j'entends du piano en même temps que mon cerveau écoute les notes. D'ailleurs, on salue chaleureusement à nous pour force si jamais elle passe par là parce qu'elle est au courant qu'on est en train d'enregistrer cet épisode. Donc oui, parce qu'autant avec Ray Bradbury, il était américain, non francophone, il est surtout mort. Mais là pour le coup, Anoukphore est bien vivante, francophone et elle vit dans le même pays que nous. Donc voilà, est-ce qu'on commence avec le début du résumé de ce récit extrêmement complexe ? Oui. Ben allons-y. Donc on commence dans une ambiance assez sympa, forêt de ronces, en pleine nuit. Et d'un coup on voit surgir un animal féérique, une licorne mais elle est noire. Donc autour de la cité on voit un lac sombre et toxique, qui apparemment elle est très toxique si on boit cette eau ou même si on la touche seulement. Et donc on fait la rencontre avec un maréchal ferrant ou un forgeron et on apprend du coup tout de suite l'existence d'un certain Vanor. Donc c'est le seul prénom qu'on connaît, en tout cas au début du livre. Et d'une jeune dame à qui appartiendrait le cheval, donc à côté du maréchal ferrant. Donc ça c'est le premier chapitre. Je vais les autres après. Je ne sais pas, je ne sais pas. Déjà on peut s'arrêter sur le premier chapitre. En fait comment vous êtes entrée dans ce roman avec cette introduction qui on le verra est très bien ficelée et très trompeuse. Est-ce que ça a facilité l'entrée dans le roman ? Qu'est-ce que, quelles étaient vos attentes ? Moi au début, j'étais, alors, perdue c'est pas le mot, mais perplexe parce que j'étais, donc là c'est comme si on lisait vrai, enfin, on lit un livre dans tous les cas, mais la façon dont c'était écrit, je me suis dit, ah d'accord, on lit comme si quelqu'un était vraiment en train d'écrire, on lit ses mots, on lit les mots du personnage. Et après en fait, on passait directement, en fait, y racontait comme si on lisait un... comme bon, j'arrive même pas à l'expliquer tellement ça m'a un peu perturbée un petit peu au début, mais après j'ai vite repris, mais ça passait de « je décris à la première personne », on m'a demandé de raconter, donc je raconte, et puis en fait d'un coup ça fait vraiment grosse description, enfin comme un roman, un chapitre habituel, et on repassait à « on m'a dit de faire ça, donc je l'ai écrit », enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre où je veux en venir, donc voilà, ce premier chapitre, ça m'a... pour comprendre comment ça fonctionnait, on va dire, l'écriture, et comment l'histoire se racontait, voilà, ça m'a un petit peu... j'étais un petit peu perplexe, puis après ça a été pour le reste du livre, mais voilà, j'étais un peu perdue, parce que tout simplement, je ne m'attendais pas à ça, vu les premières phrases, c'est tout. Oui, je comprends. C'est vrai que le narrateur commence en disant « je ne vais pas faire de voltigeants de arabesques », ou « je ne vais pas faire une manière compliquée d'écrire », et puis en vrai, l'écriture est très bien faite, c'est très romanesque en réalité, mais on peut... par contre, il y a quelque chose qui vient dès le début, qui est le centre de l'histoire, c'est le nom de la ville. Roche-Étoile. Roche-Étoile. Roche-Étoile, et donc on ne sait pas trop, on sait que c'est une ville qui a été abandonnée, qui a été abandonnée, tout le monde... On ne sait pas quelque chose il y a 7 ans, du coup, ça attire bien quand même la curiosité, on se demande, et on a la première question qui est en haleine pendant tout le début du livre, c'est « qu'est-ce qui est arrivé à Roche-Étoile ? » Et ça, c'est très chouette, c'est très efficace en fait, comme début. Il y a le côté mystérieux du narrateur, comme a dit Anguérante, qu'il est là, il n'est pas là, il parle en île, il parle... Selon un contexte très particulier, et donc c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé le début. Et puis au final, ce narrateur-là, il... Donc en fait, on assiste à une cité en ruine, dont on ignore tout, au final, on ne voit que le résultat, c'est que tout est désolé, le lac est empoisonné. Et le narrateur, il ne sait pas non plus, puisque lui, en fait, on apprend qu'il est archiviste, en fait, la raison de sa venue, en fait, c'est de découvrir ce qui s'est passé là. Donc ce qui nous tient aussi, je trouve, vachement bien à l'aise au début, c'est qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé. Le narrateur, à priori, il le sait, mais il nous raconte son histoire depuis le début. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que là, on n'a pas parlé de la langue pour l'instant, mais ça commence tout de suite de manière très, très orale. Et le début me fait beaucoup penser à Antigone Danouille, parce que le cœur d'Antigone, il commence par dire, voilà, on est là, il y a cette jeune fille qui est dans un coin, et là, le narrateur, il commence tout de suite par dire, bien, je n'ai guère de temps à perdre en lettrine et en arabesque. J'espère donc que vous me pardonnerez ma graphie rudimentaire. Il nous amène tout de suite par la deuxième personne du pluriel, je trouve, en tant que lecteur, on est tout de suite accrochés, alpagués, et je pense qu'on va y revenir plus tard, mais c'est un récit qui est très, très oral, et des romans de fantasy qu'on peut imaginer monter sur scène au théâtre, j'en ai pas lu, et celui-là, pour le coup, je me dis, il pourrait faire une adaptation, enfin, ça pourrait être une adaptation scénique, ça pourrait marcher, parce qu'on va le voir, on est quand même en huis clos quasiment, peu de personnages, peu de lieux, et je trouve que c'est assez efficace là-dessus, dans la langue, et que, ben voilà, c'est quand même, on suit vraiment bien le narrateur là-dessus, ça nous emporte bien dès la première page, on se dit, c'est mystérieux, on est pris à partie, on ne sait pas ce qui va se passer, ça commence vraiment immédiat res, on sait qu'on est dans une quête et on est embarqués, et on est presque à la fin de la quête, puisqu'il est déjà arrivé à la cité, on se dit, ben, est-ce qu'il va nous raconter ce qui s'est passé avant, est-ce que ça a de l'importance, est-ce que ça en a pas ? Effectivement, c'est très nébuleux comme début, mais c'est très efficace. Et il y a, c'est aussi un livre, plein de promesses, et toutes les promesses sont tenues, c'est ça qui est très agréable, tous les personnages ont une évolution, il n'y a rien, rien n'est gratuit dans ce livre, et ça, c'est très agréable justement par rapport à tout, c'est un truc qui peut faire un peu peur dans ce qui est fantastique, et fantaisie, c'est des fois, il y a plein de personnages, plein de lieux, rien que le livre de la dernière fois, il y a plein de personnages, plein de lieux, qui n'avaient pas spécialement d'utilité, enfin, qui étaient presque secondaires, là, dans ce livre-là, et c'est très remarquable, tout a une utilité, c'est très très agréable. Et ce qui est drôle par rapport au livre qu'on a pu lire avant, c'est que dans le livre d'avant, il y a rajouté plein de personnages pour ajouter quelque chose de vrai, donc on avait plein de prénoms, de noms de famille, des trucs très compliqués, et là, ils n'ont aucun prénom, aucun prénom, ils sont juste désignés par leur fonction, leur attribut, leur physique. Moi, j'ai plein de petits points à faire durant ce feedback de lecture, et donc le premier point, c'est le point prénom. Savez-vous pourquoi on donne rarement, enfin, il y a une légende sur le fait qu'il ne faut pas dire son prénom, parfois ? Pas du tout, moi, la seule référence que j'avais, c'était Ursula Le Gain, où je sais qu'il y a la magie qui est basée sur les prénoms, je savais que ça avait déjà été utilisé, donc c'est présent dans la culture, en fait, de base. C'est folklorique, en fait, ça vient du... Alors, en français, c'est le conte du nain tracassin, en anglais, c'est Rampolstiltskin, et en fait, le pouvoir de ce personnage, c'est que personne ne connaît son nom, et donc, si on ne connaît pas ton nom, on ne peut pas te faire de mal, on ne peut pas te jeter de sort en sorcellerie, en fait, tu ne peux pas jeter de sort à quelqu'un, maudire quelqu'un si tu n'as pas son nom, et donc, c'est souvent qu'entre sorcières, elles ont un nom de sorcière qui n'est pas leur vrai prénom, en fait, qu'on se choisit un nom, et en féerie, aussi, dans tous les contes et légendes, parce que s'ils ont ton nom, ils peuvent te posséder, en fait, tu es banni du monde des mortels, et tu appartiens au monde des immortels, et donc, il faut vraiment se faire rappeler par un autre prénom, ou par une autre appellation, en fait, comme le prince, la princesse, le forgeron par ton métier, mais pas par ton prénom, parce que, quand on sait ton prénom, c'est une force pour la personne qui le possède, en fait, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une grande, grande confiance dans tout ce qui est féerie pour donner son prénom, son véritable prénom. Alors, là, ce que je savais par rapport au prénom, je le fais grâce à Delphine Orvilleur, qui est une super autrice, mais elle est aussi rabbin, une rabbin laïque, et dans Vivre avec nos morts, elle explique que, alors, je ne sais pas si c'est répandu dans toutes les communautés juives, mais qu'en tout cas, dans une partie de la culture juive, quand une personne est décédée, on ne doit pas prononcer son nom pour que l'ange de la mort ne le trouve pas. C'est assez... Ou quand une personne est malade aussi, enfin, qu'il y a tout un truc sur le nom, par rapport à l'ange de la mort aussi. Alors, par rapport à ce début, de mon côté, je trouve qu'une des grandes qualités, c'est qu'il ne peut pas laisser indifférent, dans le sens où, déjà, les descriptions, pour moi, elles étaient très, très fortes. Je suis rentré dans l'atmosphère sans savoir où j'allais très facilement, et d'ailleurs, moi, ma lecture a dû être assez entrecoupée régulièrement, et j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de revenir dans le roman, le temps de revenir, au bout de trois lignes, c'était suffisant pour revenir dedans, pour moi. Et il y a directement, en plus, des choses qui sont intrigantes par rapport à la cité elle-même, et il y a un grand paradoxe, en tout cas, dans mon ressenti, avec cette fascination pour la cité, pour le mystère de la cité, et ce personnage qui est archiviste, et qui, en même temps, ne m'intéressait pas plus que ça. Il y avait quelque chose où j'étais plus intéressé par ce qu'il allait découvrir que par l'idée d'évoluer avec lui, et je trouve qu'une des forces aussi du roman, c'est de donner envie de lire, alors même que ce qui est annoncé, c'est qu'on vient faire le constat d'une histoire qui est terminée. Donc là, tout ça, c'était le chapitre 1, parce que c'est vrai qu'au tout début, en tout cas, les trois, quatre premiers chapitres, on a l'impression qu'il se passe un livre entier. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ceci. Complètement. On finit le quatrième chapitre, on se dit, waouh, il reste encore la fin du livre, enfin, il reste le livre, en fait, complet. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là ? C'est exactement... C'est ce que je dis, moi, je prends rarement des notes pendant que je lis, mais là, oui, j'avais écrit chapitre... Attendez que je récupère ça. Chapitre 4 ou 5, je ne sais plus. Il reste tout ça comme page, ça fait genre bataille finale ou pas loin, il y a un problème. Et chapitre d'après, j'ai plein d'autres types de points de suspension, avec un... Et... Donc voilà, vous verrez après qu'est-ce qui se passe, mais j'ai vraiment eu la même sensation de... C'est pas normal. Il y a un truc qui va arriver, il y a un truc... C'est ça. J'ai loupé le tome d'avant. C'est ça, il y a... C'est un peu ça, oui. Un problème technique. Voilà. Mais positif, hein. Voilà, finalement. Donc au final, on en reste à la fin du chapitre 1 où, grosso modo, un archiviste doit aller étudier ce qui s'est passé dans cette cité. Il arrive devant la cité déserte, sauf qu'il y a une lumière avec le fenêtre, donc il y va et il trouve le maréchal ferrant. Non, le forgeron, oui. Le forgeron, qui est présenté comme maréchal ferrant parce qu'il fait quand même des... Mais après, il n'appelle que le forgeron dans tout le reste du récit. Et donc ensuite, il erre dans la cité, il s'endort sur la place, donc il fait face au... à la cathédrale, enfin, oui. Et il fait un cauchemar. Et il se réveille face à ce qu'on appelle au début le mendiant, qui lui est une personne qui semble atteinte par le poison de la cité et qui mendie de l'eau de la fontaine, en fait, qui est située au pied de la statue de la déesse sans visage parce qu'il a peur de polluer la dernière source potable de la ville. Donc la déesse sans visage, c'est la déesse de la cité. On apprend donc aussi l'existence d'une princesse. Et donc du coup, le narrateur se dirige vers le sanctuaire puisqu'apparemment, c'est là que se cache cette fameuse princesse. Dans le sanctuaire, il suit des traces de pas qui sont dans la poussière, ce qui l'amène à un autre personnage qu'on qualifie, qui est appelé la jeune femme en armure, qui moi, personnellement, m'a fait penser à Jeanne d'Arc, qui a fait vœu de sauver la cité et d'en enlever son armure qu'une fois que ce serait fait. Donc comme ils cherchent tous les deux, par elle en tout cas, elles cherchent à lever la malédiction de ce qu'ils appellent le mal d'onde, et donc leur quête, elles ont l'air d'être plus ou moins concordantes, donc ils décident de s'allier pour trouver les fameuses archives. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, on peut déjà faire une pause. C'est passé la fin de cet épisode. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Non, déjà, on peut faire un point sur les personnages qui apparaissent. Là, on est presque au complet au niveau du personnage. Tout à fait. Et puis, on arrive dans une cité qui est dite en huine, on ne sait pas s'il y a des survivants, on se rend compte déjà qu'il y a des survivants et qu'en plus, ils ne sont pas forcément dans une situation de détresse. Ils sont super bizarres. Et ils n'ont pas l'air de... On sait qu'il y a une source d'eau potable, mais on ne sait même pas s'il y a quelque chose à manger. La cité est vraiment vide. On ne voit pas de magasins, on ne voit pas d'animaux, on ne voit pas de plantes. Il n'y a vraiment rien du tout. On ne sait pas comment ils survivent ici et pourquoi ils restent surtout. Enfin, why ? L'archiviste n'a pas eu de difficulté que ça à venir à Roche-Étoile donc ça n'a pas l'air d'être si difficile d'en sortir. Et puis les personnages sont dans un... dans une situation où ils ne se posent aucune question. Le forgeron et le mordiant sont là et ils sont là. Ils sont un peu en stade. Ils répondent qu'à la moitié. C'est vrai que c'est un peu ce côté étrange. Ils sont là mais sans une grande force de vie. Le mordiant il reste assis, il demande juste de l'eau. Le forgeron répond à moitié aux questions. Tout le monde doute d'un peu pas de tout le monde. Le forgeron dit que le mordiant est fou, le mordiant dit que le forgeron est en foule. Le narrateur dit qu'il est lui-même fou. Mais un peu ce côté ils nous disent dès le début que ce n'est pas la parole qui donnera la vérité. Chaque personne a sa version. Ils ne sont pas très loquaces. C'est vrai que ça montre bien la cité morte. Il y a trois pauvres pédos dans une cité où il n'y a plus rien. Il ne reste que des fantômes. C'est des coquilles d'eux-mêmes qui errent là. On ne sait pas pourquoi. Sans raison. Même l'archiviste dit que je ne vais pas perdre trop de temps à leur parler parce que ça ne servirait à rien. Il dit lui-même que ces personnes ne leur donneront pas des informations fiables ou utiles. Et puis à nouveau les descriptions quand même. Les grandes arches de la cité c'est rare que j'ai des images aussi claires. Et c'est à ce vitre-là que les illustrations entrent en jeu. On est beaucoup dans la superstition ou dans la religion dans tout ça parce que la jeune dame c'est une... Quand tu dis jeune dame c'est un peu juste parce que c'est une... C'est ça. C'est une guerrière sainte. On sent qu'elle appartient à un ordre religieux et en plus elle porte l'armure pour vraiment aller défendre la déesse sans visage parce que vraiment Roche-Sétoile c'était... Quand je parlais de l'Atlantide c'est un peu ça. C'est le Vatican. C'était une grande cité qui était bénie par la déesse on venait partout pour recevoir la bénédiction de la déesse c'était extrêmement riche comme cité il y a les démons qui sont tout autour de cette cité qui est très enclavée dans le reste de cet univers-là et tout a chuté et pourtant il y a des endroits où on croit encore à la déesse sans visage on croit encore en Roche-Etoile et on veut voir renaître Roche-Etoile pour que la déesse sans visage puisse répandre à nouveau sa bonté sur le monde à ce moment-là de l'histoire la déesse sans visage on a assez peu d'informations mais on y reviendra plus tard mais c'est quelque chose aussi qui est très très important la déesse on pourrait parler des illustrations oui tout à fait donc là nous arrivons à la première illustration on peut le montrer au micro mais ça rendra moyen voilà ça ressemble à ça mais moi ça m'a il y a deux choses déjà c'est beau on peut dire plus ou moins esthétiquement c'est beau mais ça m'a questionné après vu c'est la vision de l'artiste mais sur un livre dont le principe c'est de raconter la cité diaphane et de se l'imaginer soi-même ça m'a un peu forcé l'imagination à aller quelque part après c'est pas forcément mal parce qu'il y a beaucoup d'éléments et ça me permet d'avoir une image et un peu de me concentrer sur le reste mais ça m'a quand même questionné est-ce que j'ai envie qu'on me dise à quoi ça ressemble ou est-ce que j'ai envie de l'imaginer sachant qu'il y a aussi la superbe la super couverture qui montre aussi une image qui est un peu moins précise donc peut-être que ça ça m'aurait suffit mais enfin voilà c'est une question que je me suis posée est-ce que c'est utile qu'on me montre à quoi ressemble l'endroit principal mais enfin ça reste très beau je suis d'accord avec toi j'ai pas forcément besoin d'illustration et j'aime bien me faire mon tableau intérieur mon tableau mental sur des choses et moi j'ai un peu fait fi des illustrations j'avoue j'ai vu que c'était beau mais j'ai pas regardé en détail parce que ça me coupe un peu dans le récit personnellement et en fait j'ai vraiment imaginé quelque chose qui ressemblait au Mont-Saint-Michel comme endroit Roche-Etoile pour moi c'était le Mont-Saint-Michel moi j'avais ce qui apparaît de temps en temps qui est pas enfin on peut y aller mais on sait pas quand on peut en repartir qui monte en fait enfin voilà j'avais cette image moi j'avais mais juste j'ai mis un astériste dans Le Seigneur des Anneaux la cité blanche voilà moi j'avais on va dire d'un point de vue juste cité mais pas on va dire espace mais je voyais le fait que ça montait 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 comme ça Roche-Etoile dans mon imaginaire mais c'est vrai que du coup cette illustration là elle arrive très tôt même avant l'explication de l'origine de Roche-Etoile parce qu'on arrive après c'est le chapitre juste après où il nous explique bon je vais spoiler un petit peu le résumé de la partie d'après mais en gros dans la mythologie enfin oui dans la légende c'est une météorite qui s'est écrasée à cet endroit là donc une étoile qui se serait écrasée dans la roche d'où le nom Roche-Etoile et donc en fait il s'agit d'une météorite qui est en plein milieu d'un cratère donc moi c'est comme ça que je l'imaginais donc un énorme cratère qui s'est rempli d'eau avec ce lac et au milieu donc une énorme pierre sur laquelle avait été construite la cité donc ensuite au niveau du chapitre 3 donc là on apprend que Vanor puisqu'on avait eu son prénom Vanor 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 donc c'est le seul prénom qu'on avait donc on ne savait pas qui il s'agit mais tout le monde en parle et en fait il s'agissait de l'oracle de la déesse sans visage petit point sur l'oracle de la déesse sans visage donc il y en a plusieurs et une fois qu'on devient oracle de la déesse sans visage on perd son visage du coup on peut en prendre plusieurs donc l'archiviste et la jeune dame ils parviennent à rejoindre les archives donc c'est là qu'on a la petite explication des origines de Roche-Etoile donc l'Etoile s'est écrasée dans le lac et ils finissent par trouver donc la dernière transcription de l'histoire donc là on a un résumé très bref donc de ce qui s'est passé par retranscrit par a priori donc le prince qui lui renote dans les écrits donc la princesse de Ré-de-Venir comment on sait que c'est le prince c'est parce que c'est la tradition c'est ça dans ce monde là que ce soit les princes qui notent dans les archives c'est ça disons que c'est quelqu'un de sang royal ou en tout cas de très important qui note les éléments importants et c'est les autres archivistes qui notent tout ce qui va être les contrats le bétail et donc ce qui est relaté c'est que la princesse devait devenir la grande prêtresse de la cité après avoir été purifiée donc par une licorne mais lors de la cérémonie quelque chose où il s'est supposé que ce soit l'impureté du sang de la princesse qui a corrompu la licorne et depuis le mal d'onde se répand donc ils sont en train de lire ce récit là et ils se sentent espionnés ils tentent de prendre en chasse l'espion mais l'espion s'échappe et ils finissent par tomber sur le mendiant avant de retourner sur la place voilà pour le chapitre 3 et par rapport au prix à payer pour être oracle de la déesse il y a le sang de visage et puis il y a aussi la perte de son identité précède enfin en fait la perte de son identité complexe des souvenirs qui précèdent pardon de sa prise de fonction en tant qu'oracle et en échange de tout ça parce que bon tu donnes quand même ton visage et ton histoire tu récupères le don de voir dans l'avenir ou en tout cas de faire des prémissions tu as accès à une partie du savoir de la déesse voilà et ce qui est assez intéressant c'est que c'est expliqué là et aussi un peu partout que même en tant qu'oracle tout le monde n'est pas égal il y a des personnes qui sont plus proches des personnes qui sont moins proches Vanor ça avait l'air d'être une pointure de ce qu'on sait Vanor ben disons que c'est le seul qui pouvait brandir son prénom et à qui il n'arrivait rien globalement ouais je peux faire un petit point un petit point démon par rapport à ce qui est assez intéressant c'est que donc on ne connait pas trop à quoi ça ressemble on sait qu'il y a un chef lieu quelque part et que l'archiviste vient du chef lieu et là on est à la frontière du royaume la frontière du royaume entre le royaume et le monde des démons qui serait une terre désolée horrible quelque chose de vraiment à chaque fois qu'on entend parler on entend des choses horribles par exemple dans toute la ville personne ne dit le prénom parce que les démons sont à côté les démons ne doivent pas connaître les noms et donc Roche-Etoile serait un bastion était un bastion qui empêchait les démons d'envahir ses thèmes c'est ça donc c'était un endroit religieux et guerrier c'était un endroit qui était très important et donc Vanor c'est aussi pour ça qu'on ne connait aucun prénom parce que c'est une ville on ne doit pas dire les prénoms et la seule personne qui dit son prénom c'est Vanor qui tèle un doigt d'honneur envers les démons d'idées à son nom à voix haute pour voir pour montrer qu'elle ou il était plus fort et aussi et aussi je précise que dans le livre c'est écrit que c'est Vanor qui prédit qui dit que c'est la princesse qui va devenir la prochaine grande prêtresse voilà que c'est lui qui le prophétise voilà parce que le roi est parti une année avant justement avec toute son armée combattre une dernière fois les démons il n'en revient pas et au bout d'un an qu'est-ce qui se passe il y a le grand prêtre qui meurt et donc voilà ils expliquent aussi un peu tout ça et la suite tu l'as rappelé la suite ça sera rappelé sachant que Vanor non seulement on apprend que c'est quelqu'un qui est visiblement très très fort et en même temps on nous a mis en garde contre lui plusieurs fois le mendiant à plusieurs reprises a dit méfiez-vous de Vanor Vanor n'est pas quelqu'un de très bien il n'y a que le forgeon qui lui est chaud patate Vanor reviendra le forgeon a une fixette sur Vanor mais dans le sens Vanor va revenir Vanor ça va aller mieux Vanor va revenir en tout cas et la confiance en les compétences de Vanor pour remédier au mal d'onde je pense qu'on peut avancer sur le résumé j'avais un point sur le fait que moi je me suis dit que ça me faisait beaucoup penser à la figure de Rasputin Vanor ah ouais ouais parce que donc Rasputin c'est ce ce moine qui a qui aurait ensorcelé un petit peu la la grande tsarine je suis fatigué excusez-moi on est en plein mois de décembre on sort de spectacle on est un peu fatigué on a les maux de l'hiver en tous et donc il avait il aurait eu une aura assez incroyable et presque des dons de guérison de magnétisme dans ses mains qui auraient permis aux jeunes Zarevitch qui étaient hémophiles en fait de ne plus avoir de crise d'hémophilie et donc il avait sous son joug toute la famille impériale de Russie et il y avait une grande haine du peuple contre Rasputin parce qu'il avait justement trop de pouvoir sur la famille royale et lui il venait du fin fond de la Sibérie quoi Rasputin donc les nobles l'aristocratie ne l'aimaient pas ne l'apprécie pas et voilà on dit que c'est lui qui aurait causé aussi la chute de l'Empire russe voilà qu'en tout cas ça a fait perdre l'alliance qu'avait la famille impériale avec l'aristocratie et j'ai beaucoup pensé au film Anastasia en fait par rapport à cette image là de ce grand oracle qui prédit les choses dont tout le monde se méfie qui est surpuissant qui défie les démons moi j'avais très vite cette image là en tête quand ça parlait de Vanor voilà moi j'avais quelqu'un de plus plus posé mais malveillant malveillant mais plus qui surplombe les choses de façon assez calme et pragmatique si vous avez lu Les révoltés de Bohen c'est comme le régent pour moi c'était comme ça que je le voyais mais on peut peut-être avancer dans l'histoire parce que là on a fait les chapitres à part chacune oui c'est ça on voit que l'archiviste est déjà arrivé aux archives donc il atteint déjà ça c'est vraiment partie de son objectif ben ouais donc là on est même pas à 70 pages il a déjà trouvé la réponse à la question donc du coup il retrouve le forgeron puisqu'en fait le forgeron était censé forger une lame pour la guerrière puisqu'elle son idée c'était donc de faire forger une lame et de la tremper dans la source de Roche-Étoile qui est la source de la déesse pour la bénir donc encore une fois on a un côté religieux qui est très très présent et donc il se rentre dans la forêt pour tenter de retrouver la licorne noire qu'avait vu le narrateur au tout début donc il la cherche et il la cherche toute la journée jusqu'à la tombée du soir ils finissent par tomber dessus et là l'archiviste commence à avoir donc j'ai noté des hallucinations voilà et donc il y a un combat la femme elle arrive à blesser la licorne et la licorne sans le repartir vers Roche-Étoile il la rattrape et donc il y a encore un combat et la jeune dame finit par tuer la licorne et là ça devient très confus d'un coup on trouve le mendiant à l'intérieur de la licorne qui se liquéfie une fois qu'elle est tuée on a un tremblement de terre tout s'effondre on a la mention d'une créature arachnide qui était aussi dans le cauchemar du narrateur un chapitre avant et on arrête le chapitre 4 là-dessus on reste comme je continue sachant qu'il y a toute une histoire aussi pendant le combat où l'archiviste agit malgré lui-même il a des paroles son bras on sait que son bras est paralysé et ouais c'est bizarre on comprend rien c'est vrai que c'est très très flou on sent même le narrateur il ne comprend plus trop non plus ce qui lui arrive c'est un bazar ça c'est un bazar effectivement et ça tape et du coup le chapitre 5 commence par en gros il se réveille ils se sont endormis quelque part on voit un cheval gris qui flotte au fond du lac en bas en contrebas le canadre le cheval gris c'est ça du coup il se rend au lieu de la dépouille de la licorne ou du mendiant enfin c'est plus trop vraiment et on voit qu'il ne reste que du sang bon donc a priori il s'est quand même passé quelque chose mais il n'y a plus rien ils se rendent à la fontaine qui trouve elle aussi maculée de sang et donc contaminée par ce fameux maldon donc la dernière fontaine la dernière source d'eau est polluée donc ils se rendent au sanctuaire et là on a droit à une seconde bataille avec ce que j'ai appelé la princesse Arachnid donc où la jeune femme et la princesse Tarantule sont tous deux blessées voilà donc elles s'échangent des coups et elles sont tous deux blessées et là on a la révélation du bouquin avant on apprend que en fait le mendiant c'est le prince et le frère de la princesse et qu'elle l'a ramené qu'elle l'a nettoyé parce qu'elle veut lui donner elle lui a donné aussi du sang de licorne parce qu'apparemment le sang de licorne permet de gagner toutes les blessures donc elle est dans sa tête son frère il va revenir il va revenir il va revivre et elle doit le protéger c'est ça après je pense qu'on peut faire une pause là pour la réaction sur la fin de ce début de Hormand oui voilà l'intervention de la princesse aussi c'est impersonnel enfin ne serait-ce que visuellement c'est cauchemardesque et c'est à partir de là que que ça commence je trouve ce que tu disais Lénie sur Lovecraft je suis d'accord il y a des créatures qui sont vraiment étranges qui dépassent l'entendement qui arrivent dans un contexte où même si c'est de la fantaisie en fait il n'y a pas vraiment de codes qui disaient que ça allait arriver on sait qu'il y a des démons mais c'est un peu flou ils sont à l'extérieur de la ville et en plus on apprend que c'est la princesse enfin je veux dire les codes qui ont été posés jusqu'à présent ils sont déjà tordus et c'est un personnage et je trouve que c'est quand même la force de Hanoukfor là maintenant c'est que c'est un personnage qui a l'air déchirant en plus en tout cas pour moi dès le début c'était un personnage qui m'inspire beaucoup de pitié et de compassion mais moi je vais faire un point que je vais dire pas mal de fois pendant le truc c'est la première fois que j'ai en parlé ça m'a fait beaucoup penser la cité tout ça donc c'est fantasy gothique et moi je ne suis pas un grand lecteur mais le truc que je connais de fantasy gothique qui a une grande grande part qui est très populaire c'est l'univers de Dark Soul Dark Soul qui est un jeu où tu as un chevalier dans un univers comme ça un peu logcraftien un peu contre elle en parle dans ses remerciements c'est bien sûr lui les remerciements vous inquiétez pas mais très clairement là quand je lisais ça c'était un combat de Dark Soul avec un boss de Dark Soul c'est à dire il y a carrément des roulades les roulades c'est la base de Dark Soul c'est vrai mais aussi dans l'esthétique dans l'esthétique de la ville dans l'esthétique de la grande salle du combat du désespoir et j'ai trouvé j'ai trouvé ça super intéressant enfin en tout cas ça m'a parlé par rapport à cet univers là tous les montres et même c'est dégueu quoi les montres ils sont dégueu ils sont vraiment dégueu même la licorne il y a plein de sang plein de fluide et puis un peu ce côté horrible que si tu te fais toucher par une goutte de sang t'es mort t'es touché par le mal d'onde on n'a pas parlé du mal d'onde oui pas trop c'est un peu moi je voyais ça comme une lèpre en fait qui se répandait un petit peu de la veste ou un truc quelque chose qui grogne qui détruit si t'es un être humain normal tu te prends une goutte tu te pétrifies et tu deviens dégueulasse moi je voyais ça comme de l'acide presque le dégueulasse tu prends du sang ça et puis voilà et moi c'était plus comme une lèpre aussi et je trouve que ce qui est très violent au delà du fait que d'un seul coup il y a une scène de combat alors que c'est juste un petit archiviste qui vient dans une ville abandonnée c'est en tout cas tel que je me le représentais il y a des éléments qui sont en lien avec la saleté enfin il y a le mal d'onde mais je veux dire on ne voit pas beaucoup l'eau croupie il y a le mendiant qui est un peu dégueu mais on reste loin de lui et la cité sinon je trouve qu'elle est décrite comme assez propre en fait il n'y a pas de déchets il n'y a pas de donc c'est relativement il n'y a pas de cadavre il n'y a pas de cadavre en fait c'est une cité en ruine mais ce n'est pas mortifère à fond et d'un seul coup il y a une effusion de sang de monstruosité de membres distordus et je trouve que c'est très malin d'amener la révélation dont nous allons parler après en conclusion de ce pic de violence physique et psychologique avant ce plot twist et je suis d'accord et petit point Dark Souls quand j'ai vu qu'elle avait non parce que quand j'ai vu qu'elle avait fait des remerciements sur Dark Souls en fait ça m'a fait plaisir aussi de voir que les jeux vidéo pouvaient être sous inspiration en fait pour de la création littéraire malgré tout ce qu'on dit sur les jeux vidéo ça bloque l'imagination bon bah si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire non pas forcément en fonction du rapport qu'on a avec un jeu vidéo en fait ça peut ne pas bloquer l'imagination donc ça c'est cool et la preuve que c'est vraiment une vraie inspiration c'est que moi j'ai pas lu les remerciements et pourtant c'est un apparu quoi donc c'est vraiment c'est vraiment une bonne utilisation en tout cas une utilisation reconnaissable du matériel d'origine et je veux dire c'est pas non plus du copier-coder mais elle est forte en intertextualité voilà moi j'ai plein de points où elle fait des références à des trucs il faut connaître la référence de base pour voir qu'elle l'a modifiée elle l'a tricotée en fait pour que ça aille dans son univers mais elle est très forte là-dessus madame Hanoukfor on a beaucoup de choses à se dire et alors bon cette révélation donc Jason et bien là c'est là qu'on apprend qu'en fait la princesse elle désigne le narrateur comme étant Van Or oh mon dieu Tarc Van Or je suis désolé je suis allé faire parce que je n'ai pas eu pensé à ça non mais c'est important c'est important et donc jusqu'à présent est-ce que vous aviez lu un roman qui est écrit à la première personne qui est capable de prendre au piège le narrateur en laissant quelques indices quand même malgré tout je veux dire c'est tout à fait cohérent sur le fait que quand même on est dans la tête de ce personnage il s'adresse à nous-mêmes directement on a ses pensées on a ses réflexions et en fait et ce qui est merveilleux c'est qu'il ne nous a pas menti une seule fois il le dit tout le temps je ne suis pas fiable mais ça je vous l'expliquerai plus tard vous inquiétez pas ça vous le saurez plus tard et en fait on est tellement intéressé par l'intrigue de il s'est passé quoi Roche étoile que ces petites phrases là elles sont complètement laudines on fait oui d'accord moi j'ai surligné parce que je me dis ça doit être important pour la suite mais t'es embarqué dans l'histoire d'un coup tu fais mais je le savais enfin je sais pas vous mais en fait quand la princesse a dit que c'était Van Or j'étais surprise sans être surprise parce que je trouvais que l'autrice m'avait amenée à avoir ce raisonnement là sur le fait que ce personnage c'était Van Or en fait qui avait enfin voilà c'était un narrateur pas fiable dès le début donc c'était surprenant parce que tu fais oh ouais je me suis fait avoir en même temps je savais que j'allais me faire avoir moi pas du tout quand elle l'a dit j'étais noif non mais non et je bouffe le chapitre suivant oui je suis Van Or je suis ah ah pardon qu'est-ce que j'ai loupé ah ouais non pareil vraiment je me suis dit mais elle plonge dans la folie totale ou alors Van Or est quelque part Van Or intervient et donc on comprend pas ou alors Van Or est mort et il y a une présence mais effectivement il y a plein de phrases comme maintenant quand j'y pense ça me fait rire aujourd'hui un décalant ça on me dit oui d'accord mais pourquoi il est devenu vieux il est un peu aigri puisqu'il sème le trouble c'est qu'au final le forgeron lui a l'air de très 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 bien connaître Van Or et ne reconnaît pas le narrateur comme étant Van Or et même c'est ça aussi qui me fait pour lequel je ne suis pas tombé dedans enfin que je suis tombé dedans c'est qu'on nous dit les oracles des 100 visages même s'ils changent de visage on les reconnaît complètement c'est ça du coup à un moment je me suis dit peut-être qu'on ne nous dise pas ça pour rien peut-être qu'il y en a une des personnes qui en est c'est un oracle ou une oracle mais vu qu'on ne les reconnaît pas non mais elle s'est expliquée en fait par la suite tout à fait parce qu'en fait il faut bien préciser que les oracles ils perdent leur visage mais ils n'en gagnent pas un nouveau ils changent tout le temps d'identité de genre de corps d'âge et donc ils ne sont pas reconnaissables physiquement mais ils ont une aura qui fait qu'on sait que ce sont eux tout de même et c'est vrai que là personne ne reconnaît ce personnage là et dans le chapitre juste après en fait c'est expliqué qu'il ne s'était pas encore révélé à lui-même le personnage de Van Orle il a réussi à s'en sorceler lui-même pour oublier lui-même qu'il était Van Orle c'est l'ultime déguisement parce que ce n'est pas un déguisement il se change héritablement c'est ça il est convaincu et c'est très malin mais on va peut-être faire le résumé du chapitre d'après et aussi par rapport à Van Orle par rapport à tout ce qu'on sait qu'il est Van Orle dans la prise au piège du lecteur il n'y a pas seulement le fait que le personnage qu'on suit il n'est pas celui que l'on croit mais surtout l'archiviste il n'est pas mauvais en soi enfin je veux dire c'est quelqu'un qui est assez prosaïque mais je veux dire il a quand même des intentions assez louables et en fait on se rend compte que le personnage qu'on suit depuis le début est probablement une personne très sanguinaire et on est quand même obligé de le suivre parce qu'on est trop pris je vais pas faire un petit point Macbeth c'est barbe bleue parce que dans le chapitre juste avant quand la jeune dame avec sa sainte lame tue la licorne et que le lendemain ils vont à la recherche de la princesse on nous dit que la lame elle a essayé de la nettoyer toute la nuit et les taches de sang ne partent pas et c'est exactement comme la clé dans barbe bleue qui est tombée dans le sang des épouses et le sang ne part pas et comme dans Macbeth où Lady Macbeth voit à tout jamais le sang sur ses mains peu importe le nombre de fois où elle peut laver ses mains et donc c'est pour ça qu'elle fait plein de petits clin d'œil comme ça ça m'a plu j'avais pensé à Macbeth mais j'avais pas du tout pensé à la barbe bleue pour lui j'ai fini le point moi du coup j'avais un doute du chapitre 4 j'avais marqué tout en bas archiviste aura que la déesse sans visage pour l'interrogation ça a commencé à tomber dans les pommes face à la licorne il commençait à être très très bizarre on me se dit bizarre bref donc grosse révélation Vanor et Vanor et là du coup Vanor redevient Vanor il commence direct le chapitre 6 Vanor trahit la jeune dame et la tue voilà direct ah oui c'est moi Vanor c'est atroce c'est horrible surtout qu'en plus tu te dis la jeune dame elle est à fond pour aller sauver la cité et là ah bah non toc les trahisons au calme non ça tâche à elle vraiment c'est un beau personnage qui a l'air pur enfin voilà il a des nobles causes à défendre on est quand même dans de la fantaisie et c'est un personnage jeune c'est l'imaginaire de la chevalerie enfin je veux dire c'est elle qui va vivre l'aventure au final non c'est une héroïne tu vois il y a une chevaleresse pour une fois c'est la seule dans l'histoire qui a un but simple un but bon un but clair et elle meurt pour rien enfin c'est pas pour rien mais vraiment même pas dans le grand combat même pas c'est ça la poignard dans le dos ouais sympa et il n'y a pas beaucoup de personnages on en enlève déjà voilà c'est bien il s'en fait le deuxième déjà et en fait donc là on apprend la motivation finale enfin en tout cas la motivation de pourquoi est-ce que Vanor est ici c'est qu'en fait il veut guérir du mal d'onde parce que en fait c'est là qu'on apprend que son bras qui ne fonctionne plus est en fait atteint du mal d'onde et que donc pour ça c'est la princesse qui lui a transmis ce mal d'onde parce qu'elle lui a touché le bras donc pour ça il veut récupérer la corne de la licorne donc pour ça qu'ils ont été tués la licorne noire avant sauf que entre temps la princesse elle a broyé la corne de la licorne puisqu'elle est censée guérir tout et donc elle a essayé de ressusciter le prince qui est donc son frère Jugo mais du coup la corne a été détruite pendant le rituel et le frère est toujours mort donc Vanor est un peu deg du coup il finit par tuer la princesse aussi parce qu'il se dit une fois que j'aurai tué la princesse ça va peut-être achever la malédiction et donc voilà tout le monde est mort et Vanor il y a toujours le mal d'onde rien à avancer au chemin de bique donc voilà on se retrouve un peu dans une espèce d'ironie de t'as tout détruit et au final rien n'a changé on apprend aussi pendant qu'à la fin la princesse elle dit qu'en fait le mal d'onde c'est à cause de Vanor et qu'il les a trahis voilà alors que dans le donc là on a déjà une dualité donc c'est qui qui a tort parce que dans le dans les archives c'est dit que c'est la princesse que c'est à cause de la princesse qui est le mal d'onde elle elle dit que c'est à cause de Vanor donc on se doute que si Vanor il a fait ce truc je disparais je reviens c'est peut-être de sa faute mais lui dans sa tête il a l'air de dire que non c'est pas bon il leur fausse quand même bien le clown dans la rameur de la dame on est d'accord on est d'accord mais je veux dire que moi quand j'ai lu j'avais l'impression que pour lui Vanor c'était pas sa faute enfin que en tout cas son impression personnelle à lui c'était pas lui le problème on est d'accord qu'extérieurement tu te doutes que c'est lui mais de l'intérieur il n'y est pas et on sait aussi pardon je sais plus si c'est là ou pas mais que Vanor connaît les prénoms de la princesse et du prince dans mes souvenirs c'est dès là-haut qu'on le sait donc on se dit que ça doit être une grosse trahison pour que le prince et la princesse aient donné leur prénom à Vanor sachant qu'on sait à quel point c'est super important donc tu te dis ouais il y a un gros michmilblick en plus c'est dans cette partie-là que effectivement la princesse dit mais pourquoi est-ce que tu n'as pas donné le nom au démon et que lui en gros il dit je préfère faire le taf moi-même moi je suis sûr que c'est bien fait sympa donc après on arrive au chapitre 7 donc Vanor accuse un peu le coup parce que globalement en 30 secondes il a tué 2-3 personnes finalement l'eau n'est pas redevenue pur il va mourir globalement et puis la princesse a pollué la dernière soupe qui est restée à Roche-Étoile c'est ça donc là il a carton plein pour Vanor donc du coup il rejoint le forgeron et il lui ordonne d'apporter le registre donc on comprend à peu près dans ce moment-là en fait ce qu'il va écrire dans le registre la suite son histoire à lui puisque de toute façon maintenant il va mourir et donc il veut que le forgeron apporte sa vérité donc la vérité de Vanor dans ce livre à Lune Argent qui est l'autre cité d'où vient la dame chevalereste qui est aussi un lieu de culte et il lui ordonne de se donner la mort par la suite et en fait dans les flammes entretenues du forgeron pendant les sept années où Vanor avait disparu il se cache ce qu'on appelle la lame maudite voilà je continue pour la suite il y a un élément qui n'a pas été dit qui est important pour la suite c'est au moment donc il me semble que c'est Vanor qui donne le coup final au mendiant non ? si c'est ça c'est Vanor qui donne le coup final au mendiant alors qu'il a enfin non c'est l'archiviste contrôlé par Vanor qui donne le coup final au mendiant donc c'est Vanor et le mendiant dit comme dernière phrase juste avant de le tuer même mère enfin c'est maman donc c'est le dernier il y a quand même cette notion entre le prince et Vanor qui va être expliqué plus tard de maman c'est affreux et on passe quand même d'une quête scientifique de l'archiviste et d'une quête sainte de la jeune dame à quelque chose de complètement nihiliste une nihiliste égoïste je veux pas crever je veux pas crever il y a vraiment ce côté Vanor veut faire ses Vanor rigues pour Vanor et puis la princesse elle fait un petit peu une Obi-Wan Kenobi Anakin elle lui dit c'était toi qui devais nous sauver et tu l'as tué tu l'as trahi oui tu m'as trahi Dark Vanor c'est peut-être une référence peut-être Vanor je sais pas à nous qu'on nous dit et donc ensuite on passe dans un deuxième niveau au final l'archiviste devenu Vanor ouvre le registre et commence à écrire une histoire on a un gros flashback c'est ça et du coup c'est ce qui est assez drôle le livre est bleu aussi c'est là qu'on se dit en fait ce qu'on est en train de lire c'est pas un bouquin c'est ce registre là en fait ah j'avais pas capté moi non plus moi aussi j'avais capté tout le monde est pas obligé tout le monde ne fait pas attention même chose c'était quoi mon troisième mot c'était abîme on mise en abîme tout ça complexe et multiple et recueil c'était aussi pour ça il dit pas que c'était marqué argile dessus oui non mais voilà mais tu dis c'est marrant moi j'ai un livre un petit livre bleu aussi qui raconte l'histoire je me dis ah ça se trouve en fait on a récupéré cette relique en tant que lecteur ouais donc d'un point de vue des personnages que je trouve très intéressant parce qu'il y en a pas beaucoup donc il y a le forgeron le prince la princesse l'archiviste qui est en fait Vanor et le quoi ? la jeune dame et la jeune dame c'est les 5 personnages vivants de l'histoire et à partir de ces 5 personnages là toute l'histoire est développée et tout est là on a tous les éléments on a encore la déesse mais c'est pas vraiment un personnage et un autre personnage qui va arriver juste après mais qui on a les fantômes du passé on a un peu les fantômes du passé mais ce qui est très intéressant c'est qu'on a juste ces éléments là et en objet important il y a l'épée la dague et le recueil c'est à partir de ça c'est pour ça que j'avais dit que par rapport aux autres mondes fantastiques il n'y a pas de mille choses on a une ville ces 5 personnages 3 objets et à partir de là il y a tout qui est développé et aucun personnage fini comme il a commencé tous les personnages on est à vous les voir je pense qu'on peut passer à l'histoire de Vanor est-ce que je peux faire mon point licorne ? vous pensez qu'il est pertinent plus tard ? est-ce qu'il y a d'autres il y a trop de licorne à fait ? siiii siiii bon licorne plus tard je dirais ouais bon licorne pareil donc là on part sur le discours des origines et là on fait un petit point effectivement sur le fait que Vanor est non-genré en fait qu'il peut prendre effectivement l'apparence d'une femme d'un homme ou d'un entre-deux au final on n'a pas besoin de le définir puisque c'est un oracle et donc il est devenu oracle quand il était sous le règne du roi oiseau puis ensuite du roi téméraire et donc on comprend très vite que Vanor il est désiré par il est pas désiré il est brûlé par le désir de tout savoir de savoir toute la connaissance donc il nous fait le récit de la folie du roi donc le roi téméraire qui était aussi le roi fou qui en fait est devenu fou suite au rituel de couronnement sur le chemin des rois c'est ça sur le chemin des rois donc en fait la tradition veut que le prince suive le chemin des rois pour devenir un homme et devenir le roi et qu'en fait malheureusement il y a quand même une paire qui revienne de ce rituel un peu amoché et au final donc ce roi fou était fou parce que notamment il avait un peu envie de coucher avec son fils globalement oui fils que bon alors c'est pareil a priori il y a une légende autour des enfants du roi on ne voit jamais la mère mais en général le roi a deux enfants on suppose que non il ne s'est pas dit qu'il y a deux enfants bon il y a un enfant il y a un enfant qui est déposé comme ça oui il y a un enfant qui vient avec un ou des enfants on ne sait pas on suppose que voilà les femmes on nous dit qu'on suppose que ce sont des prêtresses de la déesse sur les âges qui prêtent leur corps pour enfanter et qu'il y a un consensus un petit peu silencieux pour taire le nom de la mère et ça fonctionne très bien tout à fait oui voilà c'est ça et donc du coup comme le roi fou est un peu fou et que Vanor est un peu considéré se considère un peu comme est la mère des deux enfants puisque là il s'agit des deux enfants du roi téméraire qui sont le prince et la princesse et donc du coup comme Vanor possède le prénom du prince et de la princesse du prince et de la princesse donc du coup il protège le prince avec ses sortilèges il arrive à obtenir le prénom du roi téméraire et donc du coup pour se débarrasser du roi et pour protéger donc le prince son fils Vanor décide de lancer le roi dans une guerre qu'il décide perdu d'avance donc il en va en guerre en fait une fois que le roi est suffisamment loin il chuchote le prénom du roi au démon pour qu'il s'en débarrasse loin de la cité et que comme ça du coup il est parti avec tous ses chevaliers c'est ça il a envoyé l'armée complète comme ça hop le roi il n'y en a plus ça divère la place donc ça c'est la première trahison de Vanor ouais mais est-ce qu'on s'arrête là il y a déjà beaucoup je veux dire après là ça envoie c'est un personnage qui est déjà ambivalent parce qu'en même temps il est très ambitieux il fait quand même tout pour atteindre ses ambitions et en même temps il devient touchant parce qu'il veut protéger ses enfants et au final il n'a pas forcément mauvais fond Vanor il a juste effectivement cette soif de connaissance infinie quoi et en fait il faut savoir que plus on avance dans le clergé de la déesse sans visage plus on devient érudit et plus on a accès à sa connaissance et le but ultime c'est de devenir grand prêtre ou grande prêtresse et là du coup tu as accès à tout son savoir ce qui est le but ultime de Vanor donc là on suit un peu l'histoire de Vanor on apprend que Vanor est très très vieux ou très très vieille qu'il a succédé à plusieurs rois en tant qu'oracle il ou elle est montée dans la hiérarchie et c'est amouraché de ces deux enfants là beaucoup c'est devenu la nounou le maître d'armes l'ami c'est un peu tout à la fois mais vraiment une figure une figure maternelle plus d'ailleurs une figure maternelle de ces deux personnages et qu'à un moment le roi après avoir été dans le après avoir fait la marche du roi c'est le chemin des rois le chemin des rois était revenu complètement fou et distant et étrange et à un moment il veut coucher avec ses enfants et ça Vanor ne peut pas l'accepter il a beaucoup de compassion il veut protéger ses enfants donc il montre tout ce stratagème un peu complexe fou pour sauver ses deux enfants il tue il détruit il tue le roi et il détruit la cité enfin il ne détruit pas la cité mais il tue tous les chevaliers du roi pour sauver ses deux enfants il sacrifie une armée en fait disons que ça lui permet aussi de lémonier le roi fou du pouvoir aussi parce que Vanor aimerait bien aussi quand même accéder aux grosses fonctions en fait il a un côté très faustien comme personnage Vanor ou très frolo dans Notre Dame de Paris qui a soif de connaissances et plus que de religion vraiment de savoir pourquoi il est là ce qu'il est pourquoi il a ces pouvoirs là pourquoi il a l'air d'être le plus puissant de tous les oracles parce qu'il a l'impression d'avoir des pouvoirs qui ne viennent pas de la déesse et il ne comprend pas pourquoi lui et il veut avoir des réponses il veut avoir des réponses il ne comprend pas pourquoi il n'a pas accès au chemin des rois à ce qui se passe dans le chemin des rois il essaie de faire parler le roi et le roi se bloque à chaque fois son esprit bloque Vanor à chaque fois que Vanor essaye de lire un peu dans son esprit sur ce qui s'est passé là-haut et en fait cette frustration-là va le faire devenir complètement fou et obsédé par le chemin des rois parce qu'il sait que le prince qui est son protégé parce qu'il a quand même une préférence voilà donc les parents arrêtez de dire que vous n'avez pas de préférence pour vos enfants c'est faux voilà lui préfère le prince il a vraiment un lien très particulier avec cet enfant et on nous dit bien que c'est pas du tout un lien amoureux enfin vraiment là-dessus c'est vraiment très bien explicité il n'y a pas de truc bizarre à l'entretien avec un vampire entre Louis et Claudia c'est vraiment là-dessus c'est une relation purement maternelle filiale où il veut protéger son enfant et il se dit s'il va sur le chemin des rois c'était pas le premier roi fou en fait leur père il y en a eu d'autres comme ça dans la lignée qui sont devenus fous à force qui n'ont plus été les mêmes après avoir connu le chemin des rois et il veut savoir ce qui s'y passe avant de bien envoyer son fils pour qu'il devienne roi donc il lui dit ne deviens pas roi tout de suite attends on va faire une régence je vais devenir le régent et laisse moi le temps de trouver ce qui se passe là-bas au chemin des rois avant de t'y envoyer pour t'y préparer c'est ça et pour la défense de Manor avant d'en venir à tuer le roi et donc le père des deux enfants il met en place un autre stratagème qui est un sortilège qui fait que dès que le père pose les lèvres sur les lèvres de son fils le roi s'endort immédiatement donc il essaie quand même de faire le moins de sacrifices possibles enfin il essaie quand même d'avoir une approche de justice peut-être pour préserver aussi ses enfants c'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond mais il y a un truc un peu de conte aussi ou un peu mis les nuits avec Sherazade qui tous les soirs elle arrive à berner le sultan mais je crois qu'il y a un conte comme ça où effectivement l'épouse elle arrive à embobiner le mari en lui faisant croire qu'ils ont une relation mais je ne m'aventure pas le sujet je n'ai pas fait de recherche mais en tout cas vraiment c'est on est dans cet imaginaire-là qui fonctionne très bien de cet ogre en tout cas qui veut dévorer la personne innocente et la personne innocente arrive à le berner et retourne voir un être magique qui à chaque fois lui donne une autre solution et au final il n'y a que le sacrifice de l'ogre qui va être pertinent mais aussi là quand le roi part d'issue d'une prophétie de Vanor il y a la princesse qui c'est surtout que du fait que même un an plus tard son frère ne veut toujours pas être roi et laisse la régence à Vanor alors que ça est dit que parfois même avant il y a eu des rois beaucoup plus jeunes que lui que le prince et donc la princesse elle commence à être un peu suspicieuse de Vanor de tout ça de ah c'est quand même bizarre c'est lui qui a envoyé mon père à la guerre pour qu'il ne revienne enfin il n'est pas revenu c'est lui qui a dit qu'il allait prendre la régence jusqu'à la majorité de mon frère c'est quand même voilà il y a un truc elle est un peu perplexe elle ne comprend pas tout mais vu que son frère lui dit c'est rien c'est rien c'est rien elle dit bon bah je fais confiance à mon frère et déjà là elle en est déjà là elle n'a plus trop confiance en Vanor mais son frère est toujours là je ne le sens pas trop voilà d'ailleurs j'ai beaucoup aimé la description de la relation fraternelle qu'elle apporte entre le prince et la princesse on voit aussi la façon dont elle arrive à décrire la personnalité de ces deux personnages leur grande différence et en tout cas je me suis vite attaché en fait ça me trouvait très touchant la différence c'est que en simplifiant la princesse c'est une guerrière très qui est pour le bien émotive sincère vraiment limite un peu impulsive mais vraiment bienveillant alors que le prince il est un peu plus dark il est un peu plus dans son coin il est un peu plus renfrogné il n'a pas peur de trahir ou de cacher des choses il est un peu plus un peu plus sombre et un peu plus réservé le prince ouais il est plus comme Vanor c'est à dire qu'il n'a pas de mauvaises intentions mais il n'a pas beaucoup de scrupules non plus à faire le mal si jamais ça s'avère utile c'est d'ailleurs pour ça que Vanor se retrouve beaucoup dans le prince c'est ça mais il a un côté très gothique le prince une âme un peu mélancolique et torturée même quand il vient chercher Vanor pour lui dire que son père lui a demandé de venir dans la chambre il y a un truc où tu sens que l'enfant sait comment Vanor va réagir et il sait comment lui dire et quelle attitude adopter pour que Vanor soit touché on sent qu'il est aussi calculateur que Vanor en fait cet enfant il le dit que Vanor il est fier de lui parce qu'il se reconnait en lui et qu'il voit les qualités du prince alors que la princesse elle affiche tout sur son visage en fait on ne peut pas se tromper sur les intentions de la princesse elle est fougueuse elle surréagit tout de suite alors que le prince il cache tout il dit souvent qu'il l'a bien éduqué ou qu'il l'a bien formé au final voilà donc ensuite vous avez dit la suite donc effectivement que Vanor reprend les rênes de la cité et empêche entre guillemets retarde au plus possible le rite pour que le prince devienne roi parce qu'il ignore tout de ce qui se trame sous la cité parce qu'en fait le rite de passage se passe a priori dans le sous-sol à l'intérieur de Roche Étoile comme au château de Dix non il y a le château en dessous il y a le dragon moi c'était ça et donc ensuite c'est là que tout commence à partir un peu en cacahuète pour Vanor et pour la cité donc le grand prêtre finit par décéder donc pendant il est préparatif pour la préparation du rituel de passation en fait donc là Vanor il est jubile il est content ça y est il va devenir le grand prêtre il va avoir accès à la connaissance ultime il va pouvoir donc sauver le prince en ayant accès au savoir de la déesse et donc ce qui va se passer en bas pour pouvoir bien le protéger donc pendant le rituel il entre en transe et posséder il désigne la princesse en fait la grosse trahison de la déesse sans visage qui a priori saoulait que Vanor l'empêche d'avoir un roi décide de mettre un coup de pied dans la fourmière donc la princesse est un peu en choc en PLS parce qu'elle n'était pas prévue du tout qu'elle soit du côté très religieux donc Vanor il se retire dans ses appartements et il essaye de lire l'avenir de la princesse convaincu que bon il y a peut-être une bonne raison à tout ça et qu'au final c'est peut-être normal quoi et là il découvre avec stupeur donc la trahison du prince futur qui souhaiterait donc l'évincer pour enfin devenir roi donc Vanor essaye après de voir son propre avenir et se rendre compte de l'évidence et que le prince va le tuer parce qu'il n'arrive pas à voir son propre avenir il n'a que le néant qu'il voit il voit une vision du prince qui renverse de l'eau enfin une fioche sur un livre sur un livre mais à part ça ça c'est l'avenir du prince mais l'avenir de Vanor lui le sien il ne voit plus rien et moi je vous propose qu'on fasse l'entracte oui oui